Bourses d'études entièrement financées en Turquie Alors les amis, si vous venez d'obtenir votre baccalauréat ou votre licence ou encore votre master et que vous cherchez un pays où vous allez aller étudier et que ce pays couvre tous les frais de la procédure c'est-à-dire le billet d'avion, la scolarité, le logement et vous donne même des frais de subsistance par mois pour étudier c'est différent, bourses d'études en Turquie présentement qui sont déjà ouvertes et qui vont fermer à partir du mois de février sont disponibles pour cela Alors quelles sont les différentes informations pour cette bourse d'études ? Juste si tu aimerais savoir ces différentes informations, resteraient égale la vidéo jusqu'à la fin Ne bais pas de me laisser un pouce bleu et de t'abonner si tu n'es pas encore abonné Alors sans plus tarder, on va aller construire les différentes informations à propos de cette bourse là en fait On dit nous vous invitons à retrouver dans cet article toutes les informations concernant le programme de bourse de Turquie etc Bon, c'est juste une petite description de la bourse On va aller sur les différentes informations, programme d'études, problème de bourse de Turquie, bourses de Turquie, bourses de Turquie Bon, le nouveau nom de la Turquie, c'est Turquie, comme vous voyez là, c'est le nouveau nom en fait, qui a été changé, dernier roman Bon, alors on va vous lire les différentes informations à propos de la bourse Présentation générale de la bourse de Turquie, bourses de Turquie Le programme de bourse de Turquie est un programme de bourse internationale financé par le gouvernement turc Ce programme fournit un soutien financier aux étudiants internationaux dans le cadre de leur programme d'études prévu dans certaines universités turques publiques et fondations En effet, le programme de Turquie, bourses de Turquie, offre un soutien aux étudiants de tous les pays qui souhaitent poursuivre des études en premier signe master ou doctorat en Turquie en fait Il aide également les universités et les chercheurs postdoctoraux à collaborer avec les chercheurs turques Un programme de bourse turque, Turquie, bourses de Turquie, propose 100% de bourse d'études Voilà les différents avantages de la bourse d'études les amis 100% de bourse d'études Hébergement en 2 ou 3 selon le soutien mensuel offert par la bourse de Turquie Allocation mensuelle selon le soutien mensuel offert par la bourse de Turquie Allocation mensuelle, quand on dit allocation, ça veut dire Le gouvernement va vous donner de l'argent de subsistance en fait chaque mois Le vol de votre pays pour la Turquie est gratuit Autre avantage, coût de langue turque pendant les études Aide à la demande de visa, activités scolaires, intégration sociale et culturelle Alors, vous devez savoir que cette bourse en fait, ça se fait en langue turque Donc vous allez étudier en langue turque les amis Alors on dit les différents éléments les plus essentiels alors pour pouvoir postuler à savoir à propos de la bourse Alors on dit le nom de la bourse, bourse d'études turquie et bourse de la rue Plusieurs universités, il y a plusieurs universités qui offrent cela, qui sont en Turquie Nouveaux d'études, c'est les licences, master et doctorat Spécialité de la bourse, on a la médecine, médecine dentaire, la gestion finance, économie informatique, biologie Alors, année de bourse chaque année, mondaine de la bourse, 1800 tièles par mois Date d'ouverture de la bourse d'études au cours du mois de décembre de chaque année Donc, cette bourse venait d'ouvrir Date de clôture durant le mois de février de chaque année Comme je vous ai dit, en février la bourse va fermer Alors s'il vous plaît les amis, likez, partagez cette vidéo s'il vous plaît Laissez-moi un pouce bleu, n'oubliez pas, laissez le pouce bleu, c'est très important pour moi Ça permet à l'algorithme de référencer cette vidéo et de montrer ces différentes opportunités A plus de personnes qui cherchent à étudier à l'étranger et qui n'ont pas assez de moyens Alors, pays ciblé de tous les pays, groupes ciblés de tous les groupes Que tu sois musulman, chrétien, bouddha, n'importe quel que tu es en fait Quelle est l'Égypte Alors, durée de la bourse d'études jusqu'à 36 mois 36 mois, ça fait combien ? 24 mois, ça fait 2 ans 36, ça fait 3 ans en fait Ouais, ça ne me comprend pas, c'est très bien compté Alors, le site officiel pour pouvoir postuler à la bourse, c'est ce site Mais avant, on te convaincre, on va cliquer dessus Il faut d'abord qu'on finisse la lecture à propos des différentes informations Des conditions d'igibilité à la bourse, Turquie, Bourse, La Rue Alors, voici les principales conditions d'igibilité à cette bourse Citoyens de tous les pays, ouais Diplômés ou diplômés Je comprends pas ça Diplômés ou diplômés à la fin de l'année universitaire en cours À la fin de l'année universitaire en cours Ça veut dire, par exemple, pour l'année 2023 Tu viens d'obtenir ton diplôme Que ce soit le baccalauréat, la licence ou le master Mais tu dois avoir obtenu ce diplôme à la fin de l'année en cours C'est ce que ça veut dire Donc, si tu as obtenu ton diplôme, ça fait de cela un an, deux ans Frère, tu n'es plus éligible à cette bourse Donc, si tu n'es plus éligible, juste partage cette opportunité Avec les différents membres de ta famille Peut-être des amis que tu connais, qui viennent d'obtenir leur diplôme en fait Donc, juste liker, partager les vidéos avec les amis Alors, on dit l'étudiant, il ne devrait pas avoir une deuxième bourse Donc, cette bourse, ce doit être ta bourse unique Performance académique, motivation, attitude et maturité Donc, quand on parle de motivation, tu vas y créer une lettre de motivation Tu vas y créer le CV en fait Comment postuler pour la bourse d'études ? Tu acquiesces la rue Avant de postuler pour une bourse d'études Vous devez au préalable bien préparer votre CV et votre lettre de motivation Ou encore CV en motivation lettre En effet, tout dossier de bourse d'études doit comporter ces deux documents essentiels Pour vous aider à bien inaugurer votre CV et votre lettre de motivation On vous suggère de lire ces deux articles CV pour étudiant, lettre de motivation pour étudiant Alors, je vais cliquer un peu dessus juste pour vous présenter cela Pour que vous puissiez avoir une idée Quatre exemples de CV pour les étudiants A télécharger Vous étudiez dans un autre pays C'est un peu plus de délèges Le sensage du fond de CV Ça c'est pour le job Ça c'est pour le job Ça c'est pour le bourse d'études Exemples Voilà Il y a une caractéristique de CV Il y a le CV pour le job étudiant Il y a le CV pour le bourse d'études Et il y a le CV pour les stages d'études Et il y a le CV pour les stages d'étudiants Et il y a le CV pour les universités Alors, ce qui nous intéresse c'est pour le bourse d'études Voici l'exemplaire C'est pas toujours là Voici ça Bourse d'études On va voir le CV et l'exemplaire CV pour les bourse d'études Alors voici un CV pour les bourse d'études Voici un exemple de la photo en fait C'est une forme de photo Je crois que ça ne se voit pas tout Voilà, c'est visible totalement Alors, voilà ça en fait Laissez-moi juste agrandir Alors déjà, lorsqu'on arrive ici Qu'est-ce qu'on voit ? Il y a l'enquête Vous allez mettre votre nom, l'âge, l'agresse Votre téléphone, votre e-mail, l'adresse Votre photo ici, facultative Les années de formation On commence toujours par l'année la plus récente Début et fin Donc la dernière année Si par exemple tu as eu ton diplôme Tu viens d'obtenir ton baccalauréat Tu vas d'abord mettre ton premier diplôme ici Baccalauréat Après tu vas mettre le BPC Ou soit tu vas mettre le probatoire Si dans ton pays il y a le probatoire en fait Donc on met le diplôme le plus récent Le diplôme le plus ancien Donc c'est ça Voilà l'ordre chronologique Pour mettre toutes les différentes informations Qu'on demande Stages, professionnels, etc. Les mois, la durée Les différentes langues que vous parlez En informatique Les différents logiciels Ou applications que vous savez utiliser Le centre d'intérêt Tout Donc c'est assez simple les amis Si vous voulez ce type de CV Je vais juste faire le mois savoir Je le mettrai Le lien dans la partie Commenter Alors on va revenir sur la bourse d'études C'est ça Là Bon Il faut d'abord ressortir On va revenir sur la bourse d'études des amis Alors comme je le disais Voici les différentes bourses d'études Turquie Bousslerie disponible Voici toutes ces différentes bourses là Et cette bourse se sont fonctions des départements En fait Qu'elle dit département Ça veut dire que C'est fonctions Des programmes En fait C'est pas juste une bourse Qui est ouverte Pour toutes les filières Comme ça Non Il y a une bourse pour chaque filière Par exemple Bourse d'études en Micrologie médicale Microbiologie médicale Bourse d'études en biologie Reproduction Bourse d'études en Ingenierie photo Photonique Bourse d'études en Psychologie Bourse d'études en Physique Bourse d'études en Ingenierie mécanique Soins infirmiers Etc Donc pour chaque département Chaque filière Il y a des bourses d'études Alors maintenant Le plus essentiel ici C'est Comment postuler Alors pour savoir Comment postuler C'est assez simple On dit pour postuler A cette bourse d'études Mais si De postuler Vous avez le lien ci-dessous Voici le lien officiel Voici le lien pour pouvoir postuler Donc clique sur le lien pour pouvoir postuler Bon j'avais à cliquer dessus Et ça m'a amené sur cette page-ci Aussi les 5 étapes à respecter pour pouvoir postuler à la bourse d'études 5 steps To Apply We go down The first step That you have to do Is to create your personal account On a turkey scholarship application system List your green university And program preferences After reviewing all the stages And Documents Approve your application Alors Ce que tu dois faire premièrement C'est de créer ton compte Dans un système Pour pouvoir postuler Après Deuxièmement C'est Que tu dois faire premièrement Deuxième 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 photo portrait de toi résultat de l'examen national le cas échéant ici c'est lorsqu'on parle du résultat ça veut dire d'un diplôme en fait ici on dit diplôme ou certificat de fin d'études et temporaires transcription transcription ça veut dire tes différents documents traduits traduit ces différents documents en anglais les amis vos différents documents doivent être traduits en anglais si je suis pas pour cela avec tes différents documents en français sache que ils vont ouvrir ton dossier voit tes documents et refermer ton dossier avant ils vont même plus consulter alors du résultat des examens internationaux des suréquipes à l'université ou le programme choisi résultat des tests de langue internationale tels que tu fais des suréquipes à l'université le programme choisi bien c'est un programme et université qui demande des certificats de langue en fait une proposition du sujet de recherche et un exemple écrit à la recherche que vous devez effectuer uniquement les candidats au doctorat détail temps pour des importants en fait je crois c'est pas très long valide de nombreux programmes dans les universités turques sont enseignés en langue turque cependant c'est un département université peut offrir les programmes en anglais et dans d'autres langues les candidats les candidats qui souhaitent étudier dans tel programme doivent être en mesure de fournir un certificat de compétence internationale reconnue alors c'est que je vous disais en fait la majorité en fait de cette bourse d'études se font en langue turque lorsque se font en langue turque les premières années bon dépendamment de votre évolution lors de votre éducation les premières années en fait vous devez d'abord étudier la langue turque ça c'est obligatoire alors maintenant comme ils ont dit là il ya c'est un programme qui sont enseignés en langue anglaise mais maintenant pouvoir faire ces différents programmes là en fait devait avoir un certificat de l'art comme le toffel et c'est ce que vous connaissez alors les amis je crois bien que j'ai couvert toutes les différentes informations à propos de cette bourse d'études et que vous avez aimé cette vidéo je veux pas rendre la vidéo très longue alors si c'est les amis si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à la liker et à la partager au maximum lorsqu'on a une opportunité on partage c'est la même chose que moi je fais j'ai trouvé une opportunité je vous partage en fait les amis donc s'il vous plaît liker et partager cette vidéo au maximum en ce temps pour la pote et la chaîne étudiants chyp du nom pour plus de la page de l'étudiants chyp du nom alors sur ce je vous donnera rendez vous dans une autre vidéo sur une autre thématique big up